Et bonjour à tous et bienvenue, je suis MDJ de Normandie et nous nous retrouvons pour l'épisode 2 de My Colony. Petit jeu très très sympa, fait par ApeApps. Voilà, donc je tourne à la suite, vraiment à la suite, donc je n'ai pas regardé ce qu'ils faisaient d'autres, même si j'ai rapidement jeté un oeil à leur bibliothèque, et voilà, il y a quelques idle games peut-être qu'on peut se faire en toute sympathie. Donc voilà, tout ça, ce sera peut-être à étudier pour une prochaine série de vidéos. Hop, on va construire, hop. Et je voulais, est-ce qu'on peut les construire ? Est-ce qu'il me manque ? Il me manque de l'acier, il faut que je produise de l'acier. Et je suis à court d'énergie. Je suis à la limite de mon énergie, donc il me faut des panneaux solaires. Alors, je vais rezoomer un tout petit peu, parce que je ne suis pas... Voilà, hop. Par contre, j'approche de l'océan, ça, ça va être un petit peu ennuyeux. Je vais construire tout de suite... Pour le moment, les forêts chez les S, je sais que je les exploiterai plus tard, donc voilà, ça ne me pose pas plus de problème que ça. La question, c'est est-ce que... Alors, tiens, j'ai un feignant, là, qu'est-ce qu'il... Oui, alors ça, je confirme. D'accord, ça, ce sont mes rovers, évidemment, qui... Les rovers, est-ce que je les... Hop, allez. Donc, est-ce que je commence déjà à exploiter la flotte ? Normalement, je peux. Tout simplement, il faut que j'aille ici et que je construise. Ah non, ce n'est pas là. Donc, c'est certainement ici. Voilà, des waterbots. Je peux en construire un peu moins d'une dizaine. Et ils peuvent m'assécher l'eau, en fait. Ah, ce ne sera pas nécessaire. On va la laisser l'eau. Le truc, c'est que l'eau, en fait, ici, là, par exemple, si je veux continuer ma ligne de... Comment ? De panneau solaire. Parce que l'idée, c'est ça, en fait. C'est d'avoir une énorme ligne de panneau solaire, puis une énorme ligne d'autre chose. C'est essentiellement comme ça qu'en fait, je vois la colonie, en fait. D'accord. Donc là, je commence... Apparemment, je consomme déjà plus de nourriture que je n'en ai. Et donc, voilà. Donc, j'ai une capacité de 32 colons. Et... Et donc, j'en ai déjà un troisième qui est arrivé. Donc, par le pad, là. Donc, je pense qu'on va construire... Si on ne peut pas construire autre chose... Non, 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 on va... Pour le moment, c'est bon. La bouffe, on ne va pas s'inquiéter de ça pour le moment. Par contre, les laboratoires de recherche, alors ça, il est faux. Alors, ça va me coûter cher à créer. Mais dès que j'ai ça, c'est bon. Alors, je voulais aussi voir ça. Donc, ça, voilà. Donc, ça, en appuyant sur T, en fait, j'ai les technologies. Mais normalement, je devrais avoir un interface depuis les... Depuis les... Les centres de recherche. Et donc, j'ai tout ça qui peut être débloqué, qui peut... Donc, qui sont des avantages. Et voilà, d'accord, ok. Donc, c'est ça que je cherchais aussi. C'est le bot de construction avancé. Et ça me permet de unloquer énormément de choses. Notamment, voilà, l'atmosphère condenseur qui me permet, en fait, de transformer l'atmosphère en eau. Ah non, c'est pas ça. Non, ça, c'est une autre technologie. Par contre, ça me débloque. Donc, voilà, les Ardened Pavement et les Ardened Pavement Lit. Et suite. Qui sont... Ok. Donc, qui sont, voilà, les... Les routes un peu plus avancées et qui sont encore plus rapides. Je débloque... Le complexe résidentiel qui me permet d'avoir plus de colons. Enfin, voilà. Ce truc-là, c'est vraiment le truc à avoir plus tard. Ensuite, je peux développer, voilà, la finance coloniale. Et c'est la route après vers l'indépendance quand on est bien, quoi. Quand on est vraiment bien. Après, voilà, il y a les... Il y a tout ce qui est... Ça, c'est le truc. Ça, c'est un truc super important aussi. Ce sont les fermes hydroponiques. Et ça, ça va me permettre de pouvoir développer... Ça va être beaucoup plus efficace que les Greenhouse de merde, là. Qui produisent très très peu. Quand on aura une population plus élevée, c'est absolument ça qu'il faut avoir. Après, voilà, les High Density Solar Panel pour avoir plus d'énergie. Solar Road. D'accord, ok. Ça permet carrément de... De développer des panneaux solaires au sol. Ah, le Gold Mint. C'est ça que je voulais. Ah non. Alors oui, alors... Ouais. Non, c'est pas ce que j'espérais. Mais c'est déjà mieux que rien, on va dire. Le Gold Mint me permet, en fait, de transformer mon or en pièce. Et donc, de payer la terre, en fait. Voilà. Bah tiens, quand on parle du loup. Donc là, déjà, ils me demandent 300, là. Déjà, ça augmente beaucoup. Ça augmente très très vite les taxes. Jusqu'au moment où on ne peut plus payer, quoi. Et on leur dit, allez-vous faire maître, quoi. Donc, voilà. Et le problème, c'est donc, voilà, c'est que pour le moment, on est obligé de payer ses impôts. Parce que si on ne paye pas les impôts... Alors, on peut ne pas les payer et les payer un peu plus tard. Enfin, voilà. Faire un petit peu de... Jouer un petit peu sur le retard de paiement. Mais surtout, en fait, si ça coupe... Si le... Comment ? On est viré là tel quel. En fait, on n'a plus de colons qui arrivent. Et si on n'a plus de colons qui arrivent, en fait, on ne peut plus, après, créer les bâtiments qui vont demander des salariés. Et notamment, l'atelier de microchips, en fait, de micropuces. À bout d'un moment, on va voir ça. Ça va demander beaucoup de colons à travailler dedans. Et si on ne les a pas, on est mal barré, quoi. Donc, voilà. Donc, pour le moment, c'est pas mal. On a des déchets. Donc ça, si on a des déchets, quelque part, c'est cool. Parce que ça me permet... On les crame, les déchets. Donc, ça produit de la... Ça produit de l'énergie. Ça, c'est pareil. Enfin, je reviens là-dessus. Mais c'est... La méthanisation, on en entend encore très, très peu parler. Et c'est une technologie, honnêtement, qu'il faudrait vraiment développer, notamment en France. Et exploiter beaucoup plus, quoi. Bon, alors, on va voir déjà un petit peu ce que nos labos de recherche nous disent. Ah, d'accord, ok. Donc, voilà. Les laboratoires, ils sont là. Ils sont prêts à être utilisés. Mais je n'ai pas de colons qui travaillent dedans. Donc. Donc, eh ben... Il faut attendre que des colons arrivent pour travailler dans nos centres de recherche. Et pour le moment, donc, je les ai construits. Mais ils sont, ben, un peu inutiles, quoi. Lui, il en est où, lui ? 5 000, encore. Donc, ça, c'est bon. Donc, voilà. Donc, là, pour le moment, on est un petit peu dans une phase de creux. On ne peut pas bâtir vraiment davantage. Il faut attendre que nos colons augmentent. On va juste attendre également que cette mine se vide. Pour en reconstruire une vraiment toute proche. Que, voilà. On est 10 000 de plus quasiment instantanément. Enfin, presque instantanément. Après, voilà. Ça va être un petit peu de micro-gestion. C'est quoi, ça ? Oh, d'accord. Ok. Maintenant, on a de l'oil. D'accord. Ok. Donc, du pétrole. Du pétrole. Ah, on a de l'uranium, là, tiens. On a de l'uranium. Donc, ça, ça existait déjà. C'est quand on aura des centrales nucléaires. On pourra exploiter un petit peu l'uranium pour créer de... Mais bon, c'est pas une... C'est pas... Comment dire ? C'est pas viable sur le long terme. Bon, par contre, là, on produit plus de déchets qu'on en brûle, là. Les mecs, je sais pas ce que vous foutez. Ça en consomme 90 par minute. Et l'atmosphère, et ça produit une atmosphère illimitée, c'est quoi ce délire ? Bon. Ça produit de l'atmosphère, apparemment, mais... Mais c'est chelou, il... Comment, il consomme quasiment que d'alors. Ok, alors ensuite, on a... Ici, on a toujours les trucs de base. On est vraiment à la dèche. Ouais, on est vraiment à la dèche, ce niveau... J'hésite à reconstruire davantage de... Ah oui, mais c'est pour ça, ils sont lents. C'est parce que j'ai quasiment pas de salariés dedans. Quand j'aurai des salariés dedans, ça ira plus vite. Parce qu'il y a certains bâtiments, voilà, ils ont une autonomie, si vous voulez, ils produisent par eux-mêmes, et ils produisent plus vite quand il y a des gens dedans. Par contre, par exemple, pour les laboratoires de recherche, là, par contre, il n'y a pas du tout d'autonomie, et il faut des gens dedans pour... Pour bosser, quoi. Je ne sais pas ce qu'il fait. D'accord, donc il... Il est botaniste, ok, d'accord. Donc il travaille dans les fermes. Donc il est plutôt heureux. Il n'a pas de pognon, par contre. Et il a 19 ans. Et son salaire est de 3 dollars par... Alors je ne sais pas trop comment ça fonctionne, si c'est par an, par mois... Mais bon, voilà. De toute façon, on a eu les impôts récemment de la Terre. On devrait avoir le payroll là prochainement. D'accord, donc je peux accéder, en fait, aux technologies par ici. Donc là, pour le moment, je vous dis, je suis dans une petite période de creux là. Ah d'accord, ok. Ça, ça ne s'abgrade pas tout seul. Ok, d'accord. Ah, ça, c'est bon à savoir, ça. Euh... Venez là, venez là, venez. Il y en a un qui vienne là. Et là, tu vas me construire une mine d'or, ici. Voilà. Plutôt que d'utiliser ceux de la planète qui sont beaucoup plus loin et qui vont mettre beaucoup plus de temps à arriver... Je vais tous les ramener là, comme ça. Ça va aller plus vite. Et j'exploite directement. Et donc là, si je regarde un petit peu le détail... Ok, d'accord. Je fais ce que je voulais... Ok, d'accord, ça, 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 ça peut être pas en temps réel quand... faut survoler de temps en temps d'accord bon voilà au moins dès que c'est vite je reconstruis un et puis voilà donc voilà donc c'est aussi ça un petit peu un my colony c'est des longues périodes comme ça où ben il faut attendre des ressources pour construire avant de pouvoir continuer à évoluer alors après je pourrais créer un deuxième landing pad donc ça ce sont des ore miner niveau énergie ou au niveau énergie c'est bon j'ai encore de la marge après il ya une autre solution une autre solution pour les ressources c'est de faire ça ah oui mais bien sûr que j'ai personne pour les pour les construire il me faut il me faut un rover non c'est parce que je voulais un rover construit ça voilà comme ça ils vont venir là ils vont ils vont vider les trois les trois stocks là qui sont à 5000 voilà là ça va aller très vite pour les vider si je regarde par exemple celui-là d'accord c'est pas celui-là qui est en train de vider c'est celui-là ouais voilà ça se vide très très vite donc voilà simplement j'ai et puis je le déplacerai à la limite plutôt que le détruire et le reconstruire je le déplacerai ah ça y est j'ai des points de recherche je commence à avoir des points de recherche ça c'est cool ça nous permet d'avancer un petit peu après donc j'ai 12 colons sur 32 va falloir que je crée d'autres centres résidentiels la question c'est comment je les construis est-ce que je les construis direction le sud comme ça ou est-ce que je les construis direction en suivant le suivant le réseau d'énergie on va faire ça on va les construire suivant le réseau d'énergie sachant que faut pas que j'en construise trop parce que on va les détruire après pour des solutions plus grosses bon ce sera pas pour tout de suite hein mais bon pour le moment on va laisser comme ça tant qu'on n'est pas en limite de population on va laisser comme ça bon là au niveau or on a ce qu'il faut enfin au niveau fer on a ce qu'il faut clairement ok bon ici voilà j'ai quelqu'un qui est dans la recherche mais clairement j'ai besoin de personnel alors normalement je peux avoir aussi l'état de ma colonie back to airborne lander c'est quoi ça ? destroy d'accord je peux le déplacer d'accord je peux le déplacer d'accord je peux le déplacer d'accord d'accord déploy j'avais mal compris ok j'avais compris destroy mais non c'est déploy donc je peux le déplacer ok bon si je veux je peux le déplacer bon c'est why not why not j'ai envie de dire voilà ah non mais ça peut être sympa de le déplacer près de ressources plutôt que de déplacer le voilà le dépôt voilà voilà vous voyez par exemple il y a le dépôt hop je vais le déplacer déplacer voilà voilà donc je peux déjà si je veux attendez excusez moi je suis en train de voilà alors bon donc ça c'en est un de plus bon j'exploite un petit peu les ressources voilà de la planète hop pareil building over on va construire alors puis d'accord par contre faut pas que je me mette dans l'alignement sinon je suis dans la merde euh hé hé on va dire là et là et donc j'ai un rover qui va voilà qui va les construire de toute façon ça me permet en fait de les exploiter plus rapidement c'est tout hein c'est pas d'accord ok bah ok d'accord donc ils ont fini de construire mes euh allez où ma hop ok d'accord ils ont fini de construire mes mes centres de recherche donc bon donc bah on y a plus qu'à attendre les colons hein y a plus qu'à attendre les colons vérifier que la bouffe suive je pense qu'il va falloir que je que niveau bouffe et flotte je j'agrandisse parce que là après il y a les champs de potatoes hein enfin en soit on tente ça ? j'ai pas du tout ce que ça vaut donc euh... on y va alors attendez alors euh... 2 3 4 ah ok je suis passé par euh... ah le payroll ok donc je paye 44 et je suis remboursé 11 et le remboursement il y a voilà c'est à faire 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 euh... confirmé euh... peut être celui-là derrière Bon on va voir ce que ça produit en bouffe A l'occasion c'est un truc de malade Ce que ça produit en bouffe Ça j'aimerais le détruire 20 ok d'accord Et ça ça construit Ça donne 7 Ah oui ok d'accord D'accord Je pense que ça on va l'envoyer C'est remettre C'est juste abusé Ça produit Ça produit 3 fois plus Ça produit 3 fois plus Et ça n'a pas besoin de salarié Donc c'est bon Adios Pour le moment adios du moins Parce que Allez celle là Je récupère 5 employés de plus Pour mes usines et tout ça Donc hop Ça me fait 2 de plus Je confirme Alors je vais juste réaménager un petit peu l'endroit Delete Non 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 pas delete all Juste Je voudrais le détruire Simplement Je vais pas tout détruire Ça serait débile Je vais juste en détruire un quoi Comment je supprime Une route Parce que là Je peux visiblement pas le supprimer Je vais juste en détruire un petit peu Euh Ah ah Tu 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 Alors alors keyboard e le show build option export option, import option, active celle c'est pour S upgrade d'accord je peux upgrader aussi avec la touche U park unit quand c'est la construction normalement d'accord j'ai mes statistiques d'accord ok je peux pas voir mes statistiques ici tiens d'accord c'est beaucoup plus détaillé que wow ok d'accord non bah c'est cool j'ai beaucoup de détails ouais il y a beaucoup plus de détails alors ça ça existait déjà avant mais pas à ce point là game save compression tiens hop et là je peux activer le mini mode si je veux la map size non je peux pas la modifier donc j'ai donc voilà en pas en big mais en en extra large j'ai 225 sur 225 carré alors le gouvernement donc eh oui on a un gros problème de non éduquer donc on a oui on a pas d'éducation eh oui d'accord donc maintenant il y a les écoles dans le jeu ok alors est-ce que le fait d'avoir des des recherches enfin des chercheurs ça ça aide de ce point de vue là ou pas ok d'accord bon c'est c'est bon donc je commence à avoir des employés je commence à avoir tout ce qu'il faut j'ai 50 points donc je peux rechercher quelque chose alors je vais rechercher en priorité le ça et là je peux upgrader donc là t'es parti donc là je vais upgrader une partie ah j'ai plus d'accord ok bon ah j'ai pas les ressources entières d'accord oui parce que ça me demande un petit peu d'aluminium ça me demande ok t'as l'alu c'est vraiment un problème il me reste encore des points de recherche donc autant autant les utiliser alors je peux ah bah voilà l'éducation basique ok ok d'accord je peux wow ok d'accord bon après j'ai envie voilà j'ai envie vraiment de développer ça donc j'ai envie d'attendre mes 60 points mais il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de choses là qui nous attendent donc après voilà il y a il y a évidemment la boisson tout ce qui est alcool distillerie tout ça ça permet en fait alors c'est essentiellement des ressources après qu'on peut vendre et donc il rapporte de l'argent mais on va on va attendre les 60 points on va attendre les 60 points je pense ah attendez ou ça ouais il me faut ça donc là je vais attendre les 40 points et je vais prendre je vais prendre ça est-ce que ça ça va me permettre en fait de développer notamment l'or synthétique pouvoir synthétiser de l'or et ça c'est juste craquer parce que ça ça va permettre de produire de l'argent à volonté et l'or fracking ouais enfin voilà ça va tout me débloquer ça va me permettre aussi d'upgrader mes usines de raffinement de fer pour faire de l'acier donc on va attendre un petit peu et on va développer ça mais c'est pareil il faut de l'acier donc j'ai 25 ouais ok donc là d'accord là j'ai un salarié là aussi là j'en ai 2 sur 3 d'accord donc là en fait celle là elle est complète c'est juste qu'il y a une personne qui est pas dans le truc mais sinon c'est bon quoi ok oui donc j'étais là dessus à la base ça ça m'emmerde comment je peux détruire est-ce que ah attendez et oui ok c'est comme ça donc j'ai une petite icône détruire ici le bulldozer tool et je le désactive ok d'accord bon ça me permet de pouvoir construire mon petit champ de potes ici je confirme donc 1 2 3 4 5 je vais détruire celui-là je vais détruire ces deux-là en fait je confirme donc là ça me fait ça me fait 5 champs de patates et je vais en construire 5 autres 3 4 évidemment j'ai encore une forêt qui manque qui kine on va un peu clean ça parce que embête ces arbres alors hop donc ici non ce sera hop donc ici il me faut un panne solaire et ici il me faut de l'éclairage enfin de l'éclairage ok on a encore les tux alors là ça augmente toujours plus donc ça je confirme honnêtement je pense qu'on va jouer un petit peu sur le moi je vais un petit peu sur sur le délai en fait de paiement bon allez on va prendre donc ça hop et là ça déconne plus ils sont où attend attend me dis pas qu'il me faut là non il me faut pas ça ok ah attendez est-ce qu'il me faut euh donc ça non non ils sont où mais les bâtiments que je viens de développer normalement il n'y a pas de délai pour la recherche alors qu'est-ce que tu fous toi t'es pareil qu'est-ce que tu fous toi allez au boulot d'accord il n'y a que lui qui est inutile small vehicle factory dépôt blablabla ok d'accord donc ouais donc c'est toujours sur les sur les fameux panels là ça hop eux ils sont là donc j'avais un rover ouais le rover qui était useless là hop donc c'est par là que ça se passe on va exploiter ça et on va exploiter celui-là et puis celui-là il y aura certainement celui-là bon voilà ça hop ouais je suis là il est quasiment en ville en plus bon voilà on va juste c'est pareil c'est toujours de la gestion de ressources c'est toujours voilà voilà donc ça avance un petit peu honnêtement les champs de patates j'aurais su que ça a été c'était aussi efficace j'aurais pas réfléchi par contre encore une fois ouais là je suis je suis en attente pour le reste alors après sinon il y a l'hydroponique hydroponique je sais que ça produit beaucoup peut-être que ça produit encore plus que les patates mais honnêtement si les patates peuvent faire affaire je vais pas m'embêter là je suis après je suis là je suis à un point d'avoir l'éducation mais l'éducation je pense que pour le moment c'est pas la priorité vraiment la priorité c'est vraiment d'avoir une colonie vraiment autonome et après l'éducation viendra après donc on va attendre juste les 60 points pour pouvoir développer les bâtiments supérieurs et à mon avis c'est pour ça que je peux pas créer le synthétiseur d'or c'est parce qu'il me faut les 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 avancées de buildbot donc on va voir si on peut les avoir là dans les 20 minutes qui suivent donc on va on va laisser les les labos de recherche faire par contre on arrive à la limite de population donc il va falloir construire des shelters donc là encore une fois j'ai encore beaucoup de bâtiments qui sont en attente de construction tout ça parce que j'ai pas les ressources les ressources manquent c'est l'acier c'est ça qui me manque est-ce que je peux pas je peux pas je peux pas vraiment faire mieux quoi après voilà il faudrait que je puisse ouvrir le marché parce qu'après il y a possibilité d'en fait d'ouvrir le marché interplanétaire mais là j'ai pas les ressources pour quoi enfin j'ai pas les technologies pour d'accord bon niveau voilà bon après au niveau du fer en lui-même voilà j'ai j'ai 70 j'ai 76 cas donc ça ça c'est pas c'est pas le problème honnêtement c'est pas du tout le problème allez où ma colonie une mini carte ça aurait été aussi assez 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 sympa donc voilà j'ai voulu upgrader beaucoup de choses en même temps donc évidemment ça bloque donc voilà il ne me reste plus qu'un seul qu'un seul panneau solaire à upgrader je suis à 59 je suis à 59 points je suis à 60 points donc c'est bon donc là je débloque voilà les avancées alors les avancées sachant qu'il va me falloir je ne dis pas de bêtises c'est qu'il y a un bâtiment pour les construire non je ne dis pas de bêtises il y a un bâtiment pour les construire normalement ah voilà ok d'accord c'est parce que c'était pas d'accord et bien sûr il me faut toujours toujours c'est l'acier c'est l'acier le problème c'est que là le paradoxe c'est qu'il va me falloir donc de l'acier parce que là je ne peux pas l'upgrader non je ne peux pas l'upgrader encore donc il va me falloir de l'acier pour pouvoir upgrader ces usines pour qu'elles me produisent de l'acier vous voyez il me faut de l'acier pour produire de l'acier donc voilà après niveau roux là j'ai ce qu'il faut pour voilà donc maintenant c'est bon ok je les ai là parce que j'ai pas du les voir en fait la question c'est est-ce que je construis alors ça pareil il me faut de l'acier il me faut de l'acier donc là sur l'acier il faut vraiment que je me calme il faut que toujours le problème en fait l'acier ouais et puis là je suis en limite de population je suis en limite de population donc il faut absolument que que là ce dernier panneau solaire il se fasse et après j'ai mes nouveaux shoulders enfin mes nouveaux habitats quoi l'avantage c'est que ils produisent masse quoi je crois qu'ils sont à 45 en production voilà ils produisent ils produisent 45 watts quoi donc donc ça vaut vraiment le coup comparé aux anciens qui font voilà qui produisent 8 donc les tours solaires sont beaucoup mieux que les panneaux solaires voilà voilà alors après on peut partir sur la création de binouze ça on peut partir là-dessus aussi donc ça c'est bon donc ouais donc c'est ça c'est parce qu'en fait il me faut les avancées pour pouvoir créer les bâtiments qu'il me faut donc on va juste attendre un tout petit peu ouais on approche de l'heure comme quoi on aura fait un petit peu juste de la gestion de ressources on aura un petit peu déployé déployé voilà les ah ça ça fait plaisir quand ça se construit quasiment instantanément allez ok les champs de patates qu'est-ce que vous faites ah d'accord oui ok c'est parce qu'il y a des routes à construire avant eh il y a les champs de patates dans le fait de quoi il y a ça à construire c'est au rover de construire ça oh bon j'ai un rover inutilisé ici euh bon bah non vous savez pas partie de ces attributions bon on va voir quoi qu'il en soit là je vais hop 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 on va faire ça je sais pas où sont partis les autres j'en construis un petit peu à chaque à chaque puits de ressources hop c'est vraiment pour les exploiter plus vite hein en soit c'est pas c'est pas c'est pas là par exemple voilà je peux économiser là par contre là par contre je sais pas du tout où sont partis tous mes tous mes hors mineurs quoi bon hop je m'en fais 17 hop ah où tu vas toi apparemment ils vont là je sais pas pas ce qu'ils foutent bon donc ça c'est bon donc on a nos shelter et tout mais c'est qui qui construit les 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 qui sont les c'est les foresters qui sont censés faire ça ouais ce sont les foresters très bien je l'aurai pris voilà donc j'aurai un forester qui va charger de ça ok donc il me manque encore un champ de patate donc on va le construire et je vais chercher et puis voilà donc on continue donc là on a le on a les recherches qui continuent à monter donc ça voilà niveau énergie on n'est pas trop mal niveau assis on est en train de remonter ça c'est la bonne nouvelle on est peut-être même au point de remonter de pouvoir voilà est-ce qu'on peut construire un deuxième ouais on peut construire un deuxième un troisième commence vraiment à descendre là le lacis par contre et d'accord là par contre je peux pas encore grader par contre si je leur demande de construire quelque chose qu'est-ce qu'ils peuvent me construire il manque plein de bâtiments là bon on va grader quelques on va grader quelques silos on va en upgrader un je l'ai fait un par un parce que bon voilà voilà ça nous permet d'arriver jusqu'à 12 cas de 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 bouffe donc on voilà c'est histoire de pouvoir stocker davantage plus qu'autre chose ça par contre j'étais censé pouvoir l'upgrader alors pourquoi je peux pas c'est quoi ça d'accord ok donc ça c'est juste une décharge une fontaine d'accord c'est juste décoratif elle est d'accord une résidence complexe bleue ça consomme trop d'énergie ça permet d'avoir combien de personnes ils disent pas combien de personnes ça peut accueillir ça bon à moins que ce soit décoratif aussi c'est bizarre j'étais censé avoir plein de bâtiments qui se débloquent en plus ou alors c'est vraiment parce qu'il me manque d'accord donc ok donc si en fait il faut il faut que je continue mes recherches des recherches plus avancées donc 75 qu'est ce que je peux avoir donc il y a le charbon les microchips ça va être important et il va falloir que j'attende les 100 pour alors là j'hésite j'hésite entre la ferme hydroponique en soi je peux l'apprendre hop c'est pas c'est pas voilà ça coûte rien l'éducation je sais pas honnêtement ça me semble pas être l'urgence le charbon je sais pas à quoi ça peut me servir ça je sais à quoi ça sert ça rend le peuple un peu plus heureux et puis ça voilà en soi non on va apprendre l'éducation on va apprendre l'éducation et on va apprendre ça parce que l'éducation n'existait pas dans l'ancienne version de jeu que j'avais joué donc je vous propose de découvrir ça à l'épisode suivant à bientôt